Sur une vaste étendue de gazon, cet homme éclaboussé de peinture utilise méticuleusement son pistolet à peinture pour créer des graffitis. L'oeuvre de l'artiste français Saipé ne paie pas de mine quand on la regarde de près, mais elle prend tout son sens au sommet de la basilique de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Il s'agit de mains entrelacées formant une chaîne humaine, symbole d'unité en temps de division. L'idée c'est de créer symboliquement la plus grande chaîne humaine au monde et c'est une des étapes dans notre chaîne. En fait on peint au sol des grandes mains entrelacées et puis l'idée c'est d'inviter les gens à la bienveillance et au vivre ensemble en gros. Le français crée des peintures biodégradables massives sur d'énormes étendues d'herbes partout dans le monde dans le cadre d'un projet appelé Au-delà des murs. Ayant récemment terminé une création similaire à Ouagadougou au Burkina Faso, celle-ci en Côte d'Ivoire devient la plus grande oeuvre d'art foncier au monde. Ça fait environ 21 000 mètres carrés, donc c'est vraiment immense. On a une fresque qui fait environ 700 mètres de long sur 30 de large pour encercler le bâtiment. On ne se rend pas très compte mais le bâtiment il est hallucinément grand. Alors que le monde traverse une crise sanitaire majeure, cet énorme spectacle qui envoie un message de fraternité universelle semble trouver un écho auprès de beaucoup. Ce qui fait sa particularité c'est qu'on n'accueille pas seulement des chrétiens, on accueille également des personnes qui ne sont pas de la foi chrétienne, mais qui sont possédiés ici par l'idéal de l'art, de la beauté et de la paix. Donc avec un artiste, on est capable également de réaliser cette espèce de communion entre différentes personnes. Saipé et son équipe ciblent maintenant la ville de Ouida au Bénin, une région qui a autrefois servi de route pendant la traite des esclaves dans l'Atlantique.